Musique Conseil des ministres Adoption de plusieurs projets de loi Le Conseil des ministres d'hier a adopté le projet de loi portant révision du code minier ce qui permettra de gérer nos ressources naturelles de façon durable, de stimuler la croissance et les exportations Par ailleurs, au titre du ministère des travaux publics le Conseil des ministres a adopté les projets de loi portant modification de certaines dispositions des textes sur le fonds routier en vue d'améliorer les procédures et la politique d'entretien de nos infrastructures routières Enfin, au titre du ministère des postes des télécommunications et des nouvelles technologies le projet de loi portant les règles et modalités d'interconnexion et d'accès au réseau des télécommunications vient d'être approuvé Enseignants Fram Promesse d'embauche d'ici 2028 Tous les enseignants Fram deviendront des fonctionnaires d'ici 2028 a réitéré cette semaine Marie-Michelle Saundjarmalal ministre de l'éducation nationale à l'occasion de l'inauguration d'un bâtiment scolaire du Fukuntan d'Antavulu de la commune d'Ikungo Aussi, demande-t-elle à tous les enseignants communautaires rémunérés par les associations des parents d'élèves de faire preuve de patience En attendant la concrétisation de cette promesse et en guise de bonne foi la ministre de l'éducation nationale a remis un contrat de travail à un 124 enseignant Fram de la localité d'Ikungo Concert du groupe Ambunjna à Analaquay La CUA annonce des fermetures de routes La commune urbaine d'Antanarive annonce des fermetures temporaires de routes et la suppression provisoire des zones de stationnement à Analaquay pour ce dimanche 16 avril en raison d'un concert du groupe Ambunjna sur le parvis de l'hôtel de ville Les axes concernés par cette coupure sont l'avenue de l'indépendance la rue qui longe le commissariat du premier arrondissement la rue Indira Gandhi qui part de l'hôtel Grand Mélis jusqu'au magasin Conforama la rue en face de l'hôpital des enfants de Tsarlalane celle qui se trouve du côté de l'UNMG Tsarlalane ainsi que celle qui longe le magasin Essor jusqu'au siège de l'agence de voyage Bourdon à l'hôpital des enfants de Tlalane l'amériture de l'hôpital des enfants de Tlalane